qu'il y a toujours une période de transition où on voit que les enfants ne sont pas nécessairement bien habillés puis on n'a pas pris l'habitude encore de sortir les habits de neige et les tuques, mitaines et tout. Ça m'a juste rappelé que j'aurais dû serrer ma cour plus tôt. C'est juste ça. Mais sinon... Oui, effondante, ça ne dure pas longtemps. Si vous avez été surpris par cette première neige ce matin, bien, vous le voyez, vous n'êtes pas les seuls, hein? Bottes, vêtements d'hiver, balai à neige, plusieurs éléments nécessaires qui n'étaient peut-être pas prêts. On est quand même seulement le 30 octobre, a dit. C'est une première neige qui arrive plus tôt que d'habitude, non? Écoutez, Sophie, j'ai consulté aujourd'hui des données qu'Environnement Canada m'a fournies et depuis 2013, donc au cours des... depuis 2010, plutôt, pardonnez-moi, donc au cours des 13 dernières années, c'est la première fois, effectivement, qu'il neige à Montréal durant le mois d'octobre. Donc oui, Sophie, c'est plus rare, mais ce n'est pas exceptionnel pour autant, selon ce que m'a expliqué Simon Legault. Pourquoi? Parce qu'en 1997, le 22 octobre, il a effectivement neigé à Montréal de façon plus prématuriste. Ce qui fait dire à plusieurs experts, des scientifiques, que d'année en année, il neige toujours de plus en plus tard. C'est une tendance, quand on la regarde dans une perspective à plus long terme, qui va de plus en plus loin. Alors autrefois, il neigeait plus tôt. Dorénavant, il neige un peu plus tard. C'est un changement d'environ quelques semaines seulement qui a varié. Je laisse entendre Simon Legault et on se reparle tout après, Sophie. Il y a un recul lentement vers un peu plus tard en saison, causé principalement par les changements climatiques. En fait, c'est normal. Si on a des températures plus élevées, la neige va pouvoir se matérialiser et se manifester plus tard durant l'automne. À Québec, Sophie, la première neige tombe généralement, selon ce que m'expliquait M. Legault, durant la première moitié du mois de novembre, autour du 10-15 novembre. À Montréal, quelques jours plus tard, entre trois à cinq jours plus tard, ça va souvent être le 15 ou 20 novembre environ. Cette année, vous l'avez constaté, on y a eu droit. Donc aujourd'hui, à Montréal, un 30 octobre. Alors oui, c'est plus rare, mais ce n'est pas effectivement une exception. Bon, ça fait le point. Merci, Adi.